Avez honnête salutation à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver chers amis, on va regarder aujourd'hui un épisode, un court moment d'un grand épisode d'une série qui s'appelle J'irai dormir chez vous, présentée par Antoine de Maximi, qu'on salue évidemment, très connu dans la sphère un peu audiovisuelle, télévisuelle et même un petit peu maintenant sur internet, puisque ces vidéos font des millions de vues. Et aujourd'hui, comme vous le savez, cette semaine, évidemment, le conflit israélo-palestinien s'est relancé de manière intensive, on va d'ailleurs en parler pas mal sur cette chaîne, donc si vous voulez être au courant des actualités et de toutes les nouveautés sur ce conflit et notamment d'une réinformation correcte avec énormément de recul et d'analyse, et bien je vous invite tout simplement à vous abonner, à mettre un pouce bleu pour m'aider dans mon travail et ceux qui le souhaitent, vous pouvez me soutenir financièrement avec le petit bouton rejoindre à côté de s'abonner. Laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est ni plus ni moins que Contreculture. Je suis une star en France et vous le savez. Qui propose des t-shirts qualitatifs français et qui feront la différence, notamment mon petit favori, je l'avoue, Poutine, Vite, que je vous montre à l'écran, mais il y en a d'autres qui, je suis sûr, vous satisferont tout autant et qui restent très abordables. Parlons des centaines de livres qu'ils ont, allant de la franc-maçonnerie de réseau, comme celui de Stéphane Blais, avec une couverture remarquable, passant par de la philosophie de tous les styles, Arthur Schopenhauer que je vous recommande, notamment son essai sur les femmes, mais il y a aussi des rectifications historiques, avec ce livre sur le Moyen-Âge qui casse les clichés ou encore des essais politiques, vous en avez pour tous les goûts et évidemment pour tous les prix. Alors cliquez sur mon lien en description et faites-vous plaisir. Antoine de Maximi est allé en Israël, c'était il y a quelques années, et mystérieusement, lui-même ressent qu'en réalité, les Israéliens, notamment les Israéliens juifs, la plupart sont rabbins d'ailleurs, eh bien ils sentent comme une certaine animosité, ils ressentent comme un certain rejet de leur part. Eh bien on va voir ça, c'est un court extrait, évidemment je n'ai pas l'entièreté des droits sur cette émission-là, donc je ne peux pas reposter tout l'épisode en entier, ce sera qu'une petite partie, mais vous allez voir c'est très intéressant, on va se regarder ça, c'est parti. Pardon monsieur, pourquoi votre communauté est-elle si fermée ? Fermée ? Nous sommes plus ouverts que vous ne le pensez. Ah oui, mais j'essaie de passer du temps avec les gens, et puis c'est impossible en fait. Où êtes-vous ? France. Oh, j'ai peur de la France. Pourquoi ? Aucune de mes tantes n'en est revenue. A cause de la guerre ? Oui, c'était une guerre terrible, un gros problème. Et alors vous ne voulez pas me connaître ? Je plaisante. Je ne peux pas vous parler maintenant, je suis en plein travail. Je vous laisse mon numéro, mais je parle mal anglais. Vous parlez aussi bien anglais que moi ? Juste quelques mots. Parce que j'aimerais bien venir vous voir chez vous. Où êtes-vous en France ? Paris. Que faites-vous dans la vie ? Ah, je voyage, je filme mes voyages. Et quel est votre vrai travail ? Ah, c'est ça, mon vrai travail. Mais comment vous gagnez de l'argent ? Non, mais c'est un travail, je suis payé pour ça. Je peux vous accorder 40 minutes. Ça ira ? Oui, mais je pourrais venir vous voir chez vous, ou pas ? Ce soir. À quelle heure ? Vers 22h, 22h30. Ok, je vous appelle et on verra. Votre prénom ? Antoine, c'est français ? Oui, c'est français, très français. Pour moi, les Français s'appellent Jean-Paul ou Jean-Jacques. Oui, on a ça aussi. Bon, je vous appelle. Ok, merci. Bonjour. Je peux venir avec vous ? Je peux venir avec vous ? Nous n'avons pas de place pour vous. Non, mon frère. Désolé, moi, je n'ai rien contre vous. Bye. Voilà, donc là, comme vous l'avez vu déjà. Alors, le premier rapport avec le... J'ai l'impression que c'est un rabbin. C'est plutôt bien. Ça passe. Disons que c'est... C'est cordial. Il dit pourquoi vous pensez ça ? Non, on n'est pas comme ça. Bon, écoutez, je vous donne 40 minutes. On peut discuter ensemble. Oui, ben, venez chez moi. On verra. Ça va. C'est cordial. C'est assez approximatif, mais il n'y a pas eu forcément de mépris. Il n'y a pas eu forcément même de clichés. Ça va. En tout cas, pas les clichés communs du français qui est sale, qui pue. Ou alors du français béret, baguette, vin, oui, oui, Paris. Oui, oui, Paris. Maison, j'habite maison. Voilà. En revanche, là, on y voit des jeunes. Ouais, c'est... Ouais, ouais, ouais. Un plan sur un huc, vraiment. Je ne sais pas ce que j'ai mérité pour avoir ça, mais... On voit des femmes. Encore une fois, les femmes... Je suis désolé. Alors, je ne mets pas toutes les femmes dans le même panier. Je suis... Mais voilà, les femmes, très émotionnelles. C'est tout de suite... Elles mettent dans une case. Non, on n'aime pas les Français parce que vous ne soutenez pas la guerre en Irak. Oui, mais ce n'est pas parce que la politique française est comme cela que le français en question... Il n'y a pas eu de rique pour savoir est-ce qu'on soutient telle prise d'opposition guerrière, telle prise d'opposition militaire, telle prise d'opposition financière. Non, on est dans une démocratie par des élus qui nous représentent, mais on ne demande pas au peuple, notamment aux Français en question, sa position sur tel conflit. C'est ce que je disais exactement dans un de mes derniers lives sur Twitch. Je disais, ce qui est ridicule, c'est quand une Ukrainienne, lors d'un... Je crois que c'était pendant un espèce de représentation artistique qui mêle le sport et art, a refusé de serrer la main à une artiste russe. C'est complètement bête. Je veux dire, le petit humain, le petit... Le civil, je dirais même, le civil d'une manière globale, le civil du pays en question, en guerre, ou disons en embargo, ou en quoi que ce soit, il n'a rien à voir avec la politique et la position politique de son pays. Tout comme exactement, il y a des rabbins, notamment, enfin des juifs, rabbins orthodoxes, il me semble qu'ils sont contre le retour sur la fameuse terre promise israélienne. Enfin, Israël, ils sont contre ce retour-là. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Tout comme le français, certains sont de gauche, certains sont de droite. Ça ne veut pas dire que tous les Français sont de gauche ou tous les Français sont de droite. Donc là, encore une fois, sur cette scène-là, en tout cas, c'est du mépris pur et simple, illégitime et assez... C'est de la crétinerie, on ne va pas se mentir. Mais encore une fois, on ne met pas tout le monde dans le même panier. C'est de la prévention aussi. Et pareil, dans les commentaires, soyez un petit peu indulgents. On va éviter, et ça m'évite déjà des emmerdes avec YouTube et avec la justice, on ne va pas se mentir. Parce que certains, vous mettez des commentaires un peu barjots. Et malheureusement, quand vous mettez des commentaires barjots, c'est souvent le YouTuber qui prend dans la tronche, en fait. Donc bon, faites gaffe, les gars. Non, vous êtes contre la guerre en Irak. Désolé, moi, je n'ai rien contre vous. Bye. Bon, eh ben, tant pis. Hello. Que buvez-vous, du thé ? Oui, du thé. Du thé ou du café ? Thé, c'est bien. Ah oui, je filme mon voyage. Quelles sont vos questions ? Je voulais rencontrer les gens en noir, les gens d'ici. La plupart n'aiment pas beaucoup les caméras. Quand je leur parlais, ils étaient très... Oui, comme moi. Oui, mais vous, vous l'étiez moins. Vous êtes beaucoup plus ouvert d'esprit. Parce que je vois que vous êtes si perdu. Je suis juif et vous êtes perdu, je dois vous aider. Je suis comme les autres. Ils ne veulent pas de problème, vous savez. Ils disent, quelqu'un d'une culture différente, on ne connaît pas cette culture. Comme je vous l'ai dit, je ne crois pas qu'ils savent que vous n'êtes pas juif. Je ne crois pas. Vous ressemblez à un juif ordinaire de Tel Aviv. Vous voulez vous tenir à l'écart des gens mauvais, des gens... Des mauvaises gens. Pas de tout le monde. Nous sommes maintenant en 2006 et nous vivons dans notre temps. J'ai un portable, nous avons tout, tout ce dont nous avons besoin, des voitures, tout ce que le monde moderne nous offre. Mais nous voulons préserver notre religion parce que nous sommes heureux. Nous sommes heureux, que nous ayons de l'argent ou non. Ce n'est pas le problème. On ne pense pas tant que ça à l'argent. Je travaille dans le social. Je travaille 3, 4 ou 5 heures par jour. Puis j'étudie. Aujourd'hui, vous m'avez demandé comment je gagnais ma vie. Alors je vous demande à vous, comment est-ce que vous gagnez votre vie si vous ne faites qu'étudier et enseigner ? Ce n'est pas une bonne question. Ne parlons pas d'argent. Oui, mais vous me l'avez demandé. Vous ne voulez pas me le dire. C'est Dieu qui me paye. Dieu vous paye. Croyez-moi, Dieu est bon. Vous êtes allé en Alaska ? Dans ma tête. Une fois, je voulais aller en Hongrie. Je ne savais pas comment y aller ni dans quelle ville allait. Plutôt le nord ou le sud. Donc j'ai acheté deux bons livres sur la Hongrie et je les ai lus. Et après avoir terminé les deux livres, j'ai dit à ma femme, c'est comme si j'étais allé en Hongrie. J'ai l'impression d'y être allé. Et vous n'y êtes pas allé. J'ai encore une question à vous poser. Oui, allez-y. Vous pensez que je peux passer la nuit ici ? Je vais vous dire. J'ai un ami qui est très malade et au milieu de la nuit, je vais devoir aller dans une autre ville, à l'hôpital. Mais croyez-moi, sur ce lit, beaucoup de gens ont dormi dessus. Voilà, donc là, on est déjà dans des rapports différents. Alors, il n'est pas non plus méchant, il n'est pas aigri, il reste cordial. Il y a quelques petites choses assez troublantes, notamment quand il dit qu'il ne veut pas parler d'argent. Il se permet de le demander à Antoine de Maximi, mais ne veut pas qu'on lui demande à lui. Puis après, il dit que c'est Dieu qui lui donne de l'argent. C'est un petit peu louche, mais encore une fois, ce n'est pas méchant. Maintenant, tout dépend de sa position aussi en tant que juif, évidemment, puisqu'il y a différents juifs. Je ne vous apprends rien, il y a les orthodoxes, il y a différentes branches du judaïsme. Il faut rappeler que les juifs talmudistes, ce sont des gens qui, par contre, effectivement, ne souhaitent pas avoir de rapports, même amicaux, avec de ce qu'on appelle des goïs. Le t-shirt juste ici, goïs, vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire goïs. Goïs, ça veut tout simplement dire non-juif. C'est le juif qui désigne le non-juif. C'est un goïs. Et, au pluriel, c'est le mot goïs. Un goïs, des goïs. Et là, effectivement, quand on étudie bien le Talmud, je vous invite à l'étudier. Je ne mettrai pas d'extrait ici parce que, évidemment, ça peut me porter préjudice, mais il est plus ou moins explicitement dit dans le Talmud que, par exemple, un juif ne doit pas manger à la table d'un goïs, d'un non-juif. Et le goïs, ça veut aussi dire gentil, j'ai oublié de le préciser, ça veut aussi dire gentil. C'est d'ailleurs comme ça qu'il nous appelle, moi je suis goïs, c'est comme ça qu'il nous appelle dans la Torah, c'est possible, et notamment le Talmud, il nous appelle les gentils. Donc, tout ce qui est non-juif, c'est considéré comme les gentils. Évidemment, comme je disais, dans le Talmud, il est interdit, par exemple, de boire du vin qui a été ne serait-ce que touché par un goïs, par un non-juif. Il est aussi possible, par exemple, pour un juif, de faire du mal à un non-juif de manière indirecte. C'est-à-dire que si un goïs tombe dans un trou, et dans ce trou-là, il se trouve une échelle, le juif peut, en passant sur le chemin, en voyant le non-juif dans le trou, peut soudainement retirer l'échelle. C'est autorisé. Et tout ça, je le répète encore une fois, c'est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit, voilà, pour paraphraser l'autre. Tout est écrit, tout ce que je dis est écrit. Évidemment, il y a plein d'autres choses. Je vous invite à vous renseigner sur le Talmud. Il est aussi écrit des choses sur le Christ, par exemple, que je trouve personnellement assez... pas très sympathique. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de se pencher sur la nature du juif, par exemple, en lui demandant, comme de l'esqu'un l'avait fait contre Aziza lors de son procès, est-ce que vous rejetez le Talmud ? Puisqu'un juif qui ne rejette pas l'écrit du Talmud... Alors, pareil, j'ai oublié de préciser, le Talmud, c'est un écrit non officiel, c'est-à-dire que ça n'a pas été écrit directement par Dieu. C'est une réinterprétation de la Torah par des rabbins. Je ne dis pas de bêtises à ça, c'est la réécriture de la Torah par des rabbins de manière orale. Voilà. Donc, évidemment, il y a des choses qui ont pu se transformer au fil du temps, parce que ça fait des années que ça a été écrit. Voilà. Donc, c'est assez flou. Mais vous verrez, les écrits, vous tapez Talmud, vous l'avez sur Internet, de toute façon, lisez-le en bon coup. Et puis, voilà, quand vous parlez avec un juif, c'est intéressant de me demander est-ce que vous rejetez l'écriture du Talmud, comme l'a fait Henri de Lesquins, par exemple. Et c'est très intéressant, parce qu'évidemment, tout change. C'est un peu comme avec les cathos, sont-ils ces des vacantistes ou non ? Ont-ils confiance en le pape ou non ? C'est des questions très intéressantes. Et toute la doctrine religieuse change, selon, par exemple, votre avis sur le pape. Pour un juif, rejette-t-il les écrits talmudiques ou non ? Pareil, dans le Talmud, il est dit que, par exemple, les goïs, enfin les goïms, donc les non-juifs, sont comme des bêtes et que même, je crois, un chien a le droit à plus de respect qu'un goï. Encore une fois, c'est écrit, tout est sourcé, tout ce que je dis est sourcé. Je vous invite à vous renseigner ou je peux même mettre des liens dans la description, ça ne me dérange pas. Et de toute façon, les gens de bonne foi reconnaîtront ce que je dis et iront voir d'eux-mêmes ce que je dis. Les gens de mauvaise foi me traiteront de menteur ou de calomnieur. En tout cas, c'était un extrait très sympathique de l'émission Antoine de Maximi, donc de J'irai dans la mer chez vous. J'aimerais d'ailleurs regarder l'émission en entier sur ma chaîne Twitch. Évidemment, je suis utile pour ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à vous abonner. Kentra Président, juste ici. Kentra Président, j'ai bientôt 200 followers, donc n'hésitez pas à aller me suivre, c'est dans la description, ça me ferait super plaisir. On a d'ailleurs un nouveau live dimanche, je serai avec un invité exceptionnel pour parler de la situation sur le conflit israélo-palestinien, quelqu'un qui s'y connaît énormément, ça me fait vraiment plaisir de l'accueillir. Donc évidemment, je vous attends nombreux pour ce live, ce sera dimanche à 19h30. Autre chose, si vous voulez vous renseigner sur le conflit, sur l'histoire même du peuple juif, sur la religion juive, c'est très intéressant, le peuple juif est un peuple passionnant évidemment, que ce soit dans, ne serait-ce que les plus grands écrivains notamment, Karl Marx par exemple, certains même aimeront beaucoup Sigmund Freud, tout ça, ce sont de brillants intellectuels juifs. Bon, il y a aussi Bernard-Henri Lévy, moi je ne considère pas ça comme un intellectuel, bon, voilà, je le considère comme un, comme un, on ne peut pas dire la suite, voilà, allez, bonjour à tous. Non, plus sérieusement, voilà, livre de Israël Shahak, en 220 pages, 220 pages sur toute l'histoire juive, sur la religion juive, « Le poids de trois millénaires », ce bouquin, honnêtement, je vous le dis, ce livre-là, pour éviter de dire des âneries et des sottises sur le conflit israelo-palestinien ou encore sur la question J, la question juive, il est essentiel, ce livre-là est essentiel. Donc, je vous le mets en description, c'est le premier lien, évidemment c'est avec mon lien, comme ça, ça me permet de toucher un petit pourcentage, et puis, vous aussi, ça vous permet de pouvoir soutenir la maison d'édition de notre cher Alain, Alain S, qui est en ce moment très persécuté. Donc, pour l'aider dans son combat, pour m'aider, moi, pour me soutenir, n'hésitez pas à aller vous prendre un livre de Israël Shahak, de l'histoire juive, de la religion juive, et puis évidemment, vous l'avez vu en fond, le t-shirt Goye, bon bah les gars, c'est le moment de vous l'acheter, ah bah non, c'est le moment de vous l'acheter. Comme vous le savez, Goye, ça veut dire gentil, ça veut dire non-juif, donc c'est le meilleur moyen aussi de vous positionner sur ce conflit-là, de dire, voilà, pour qui vous êtes réellement, bien qu'évidemment, on va en parler plus profondément sur cette chaîne, YouTube et sur la chaîne Twitch, parce que tout n'est pas, tout n'est pas, disons que le conflit n'est pas à prendre de manière manichéenne, tout n'est pas à jeter, et tout n'est pas bon à prendre, c'est un certain degré d'équilibre et de recul qu'il faut avoir, et c'est pour ça qu'on va en parler sur cette chaîne cette semaine, parce que c'est très important. Donc voilà, pareil, vous pouvez vous le prendre, il y a toutes les tailles disponibles, S, M, ah non, le S, ce n'est pas disponible en cours d'approvisionnement, c'est pour vous dire à quel point le T-shirt se vend, même M, oh là là, L, c'est en stock, donc si vous voulez vous prendre un T-shirt Goye en L, prenez-le, le reste, il faudrait attendre un petit peu, mais voilà, ça fait quand même plaisir. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans quelques jours à demain pour une prochaine vidéo, si vous voulez les bouquins, c'est en description, les T-shirts, pareil, et renseignez-vous sur le Talmud, c'est très important. Rendez-vous dans quelques jours à demain pour une prochaine vidéo, paix et amorce à mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis. Si vous voulez plus de contenu, mais soutenir financièrement, ou avoir accès aux rediffusions des lives de la chaîne, rejoignez l'abonnement en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo.